Salut, bienvenue sur Cybermati pour ce nouveau tuto aujourd'hui sur Power Automate. Aujourd'hui, je te montre comment insérer des liens hypertextes dans des notifications d'email, sachant que c'est pas toujours simple de le faire, notamment quand on a des liens complexes. Donc je te montre comment faire ça sur plusieurs méthodes, donc plusieurs cas de figure. On passe à la pratique. Donc me voilà sur mon espace Microsoft 365 dans lequel j'ai toutes mes applications et je vais aujourd'hui utiliser Power Automate pour pouvoir créer un flux qui m'envoie un email. Donc là, ça va être au clic, mais on pourrait faire la même chose avec un lien automatisé. Le bloc se positionnera exactement où tu en as besoin. Je te montre aujourd'hui, par contre, spécifiquement comment on gère les liens hypertextes. Donc là, j'en ai un qui est déjà créé, que je vais modifier pour rajouter ces fameux liens. Donc j'ai un petit flux simple qui me permet pour l'instant de déclencher une action. Ensuite, je vais récupérer les données du fichier et enfin, je vais créer un lien de partage vers ce fichier. Donc ça, ça me permet d'avoir un lien dynamique. Pour pouvoir ajouter un lien hypertexte dans un email, la première chose, c'est qu'on va créer ce bloc d'email dans lequel on va vouloir écrire le message. Voilà, c'est envoyer un email en version 2. Je me l'envoie à moi-même. Je vais mettre en sujet lien hypertexte tuto. Et après, c'est dans le corps d'email, en fait, que tout va se jouer. Alors, tu peux voir, j'ai changé un peu mon interface. Je suis passé sur l'interface expérimentale. C'est pour ça qu'on a, du coup, pas comme d'habitude. D'habitude, quand on clique, on avait des choses qui apparaissaient en bas à droite. Donc maintenant, ça apparaît directement ici. Donc pour les expressions ou les valeurs dynamiques, je m'y habite parce que je pense qu'ils vont switcher bientôt et il y a quand même des avantages à ça. Donc pour réactiver le mode expérimental, il faudra que tu ailles dans tes options. Ici, afficher tous les centres. Et là, tu vois, tu as cette fonctionnalité expérimentale qui s'affiche. Voilà, je pense que le switch vaut la peine, entre parenthèses du coup du tuto. C'est pas l'objet, mais voilà, c'est le petit astuce. J'aime bien ces nouveaux boutons. Bonjour, on va mettre le corps, le corps de texte. Voici le lien vers le site web. Et là, en fait, on a plusieurs choix. Le premier qui va être celui qui va nous venir directement à l'esprit, c'est d'écrire en dur l'adresse email. Ce qui fonctionne, d'ailleurs, pour le coup, quand vraiment on a toujours le même site envoyé, qu'on n'a pas besoin d'informatage, on peut directement mettre un site web. Voilà, je vais mettre cordialement. Voilà, juste pour l'exemple. OK, donc en plus, je vais enregistrer cet automate et je vais maintenant être en capacité de le tester. Tester manuellement parce que du coup, c'est moi qui l'enclenche. Exécuter le flux. Voilà, c'est très rapide. Il n'y a pas beaucoup d'opérations qui se produisent et il devrait arriver dans ma messagerie. Il est déjà arrivé. Et là, tu vois, tel que ça apparaît, donc tu as bien le corps de message avec un lien cliquable qui t'emmène vers ton site web. Donc ça, c'est vraiment la première option. Deuxième option que je voulais te montrer, tu veux pas montrer directement l'URL. Par exemple, tu veux marquer que lien vers le site Google et tu veux en fait que quand on clique sur ce lien, ça aille sur Google. Pour faire ça, pas très compliqué. Tu vas sélectionner ton texte. Tu vas cliquer sur ce petit bouton que tu vois là, Link. Et là, dans Target, tu vas pouvoir marquer l'adresse de ton site web. Voilà. Tu vois, ça change la couleur du lien. Donc ce qui veut dire que c'est bien un lien hypertexte. Et ça, du coup, si je me l'envoie, tu exécutes mon flux. Donc là, il est correctement exécuté. J'ai un deuxième lien qui va arriver. Voilà, le deuxième lien est arrivé. Pas correctement. Il n'a pas enregistré. Il n'enregistre pas. Ça, ça peut arriver. Quand on joue avec les liens hypertextes, quelquefois, il faut sortir pour revenir modifier. Voilà, au moins, on l'aura fait en direct dans le tuto. Voilà, il garde, il conserve en fait l'ancienne valeur. Voilà, donc j'enregistre. Je remets mon lien. Je ne sais pas pourquoi ces blocs-là se produisent. C'est vrai qu'ils sont assez pénibles. Donc là, j'enregistre. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout de suite et revenir pour être sûr que je ne me suis pas fait tailler mon lien. En général, il suffit juste de recharger une fois le flux pour que ça n'arrive plus. Mais du coup, là, je vais vérifier. Des fois, dans les mises en cache, il y a des choses qui se passent. Ouais, donc là, il n'a pas mis le lien. Donc, je vais le réinsérer en tariette. Donc, ça marche bien dans l'interface de Power Automate. Donc, on va y aller étape par étape. Alors, ça ne marche pas très, très bien quand on fait les liens en direct comme ça. C'est vrai qu'on est souvent un petit peu embêté. Donc là, c'est pour ça que ça vaut le coup d'avoir un petit tuto. Et globalement, c'est vrai qu'on a souvent de mauvaises surprises quand on les insère avec des choses qui ne se mettent pas à jour. Donc, voilà. Effectivement, il ne faut pas hésiter à ressortir, revenir dans notre flux jusqu'à avoir atteint le résultat qu'on souhaitait. Voilà. Là, on a bien enfin notre lien vers le site. Et si je clique dessus, je vais bien sur mon Google. OK. Donc, voilà. Effectivement, des fois, ça nécessite de faire pas mal d'aller-retour. Maintenant, donc là, c'est dans le cas où on est sur un site en dur. On peut des fois avoir des variables à mettre dedans. Donc, un site qui va varier en fonction de l'environnement, de notre application. Donc, là, je vais te montrer directement dans une variable comment on va faire. On va initialiser une variable de chaîne. Je vais marquer site web. Je vais l'appeler comme ça. On va mettre une chaîne de caractère. Et là, en chaîne de caractère, je vais remettre mon Google. Voilà. Je l'enregistre. Et en fait, dans mon email, hop, lien de la variable, deux points. Et si je mets directement ma variable, ici, le site web, tu vas voir que ça va correctement l'envoyer directement dans le corps d'email. OK. Donc, on pourrait le mettre en dur. On peut aussi le mettre comme ça. L'avantage de la variable, c'est que ça va pouvoir provenir de n'importe quoi. Ce que je montre là sur la variable fonctionne sur tout. Terminé. Voilà. Et en fait, on va recevoir le mail. Et comme tu peux voir, on a bien le site web qui était en lien, qui s'affiche correctement et qui me permet de naviguer dessus. Maintenant, tu vas vouloir utiliser, en fait, des liens de partage de fichiers sur SharePoint. Typiquement, un fichier est ajouté sur un dossier. Tu vas envoyer une notification à un collègue comme quoi ce fichier a été ajouté. Tu as besoin de ce lien. Donc, il y a vraiment deux connecteurs que j'ai mis au préalable qui me permettent de créer un lien de partage. Et ce lien de partage, je vais le mettre dans mon email. Lien SharePoint. Et là, je vais rajouter, en fait, tu vois, il y a un lien de partage qui s'est créé. Je peux le mettre directement dedans. Ça, quand je vais l'envoyer par email, le résultat que ça me donne va être un long URL, en fait, un très long URL. Mais en tout cas, ça, ça va. On va pouvoir directement l'ouvrir à partir de l'email, ce qui est l'effet recherché. Voilà. Et là, tu vois que tu as un gros, gros lien, un gros, gros lien rattaché, mais qui est fonctionnel, qui permet d'aller ouvrir le fichier Word tuto que j'avais décidé d'aller chercher. Donc ça, c'est sur SharePoint. Ce n'est pas sur mon PC. Il n'y a pas de triche. C'est directement le lien qui découle, en fait, des opérations précédentes. Donc, ce lien qui est très grand, globalement, on n'a jamais envie de l'envoyer comme ça, ce lien. On a toujours envie qu'il soit un peu raccourci. Je te montre comment faire ça. C'est vraiment la dernière étape et globalement, c'est ce que tu vas devoir retenir. L'astuce qu'on va prendre pour pouvoir mettre un lien de partage, donc avec un petit message qui va bien. Donc, on va mettre cliquer ici. Et je veux que quand on clique ici, ça nous rajoute, en fait, ça nous redirige vers le document. Donc, je vais écrire en toutes lettres cliquées ici. Je vais aller sur le lien. Et je ne vais rien mettre. Ou si, je vais mettre juste un site web factice. On va mettre Google, par exemple. Google.fr, c'est un truc un peu classique. Voir une nouvelle Windows. Add. Donc là, tu vois, ça change de couleur. Ça veut dire que quand je clique dessus, ça me permet bien d'aller sur un site web. Donc, ce n'est pas ça que je vais utiliser à la fin. En fait, je vais devoir passer. Il y a un bouton qui s'appelle mode code, qui permet de voir le code qu'il y a derrière. Et en fait, l'astuce que je te propose, c'est de reprendre l'ensemble de ce code là. Donc, ça va du "-ahref", jusqu'au "-a", avec le signe de la fin. Tu reprends cette chaîne de caractère. Après, tu peux quitter ce mode code. Mais en fait, l'astuce, ça va être de le mettre dans une variable. Donc là, aujourd'hui, j'avais mis le lien avec une variable. Ça, je vais le supprimer de mon mail. Je ne vais pas l'utiliser dans ce contexte là. Je vais mettre dans la valeur directement ce code. Et je vais remplacer mon URL par la variable que j'avais précédemment définie. Donc là, le lien de partage. Ce qui veut dire que là, on va utiliser directement la variable site web qui aura ce code incorporé. Donc là, le lien SharePoint, cliquez ici, je vais supprimer ça. Je n'en ai pas besoin. Et je vais directement faire appel à cette variable. J'enregistre. Tester. Tester. Exécuter le flux. Terminé. Donc là, le flux est exécuté. Mon mail est bien arrivé. Et tu vois, on a un lien cliqué ici qui nous redirige directement vers SharePoint. Donc un lien hypertexte qui contient un texte en soi, mais qui redirige vers un site web. Donc voilà, l'intérêt de le faire comme ça est d'éviter d'aller trifouiller directement dans le mode code. Sachant qu'ici, quand on fait des modifs, quelquefois, ça ne fonctionne pas bien. Tu vois là, je peux revenir en arrière. Si jamais j'avais mis directement le lien ici, ça casse le code assez souvent. Et du coup, alors là, ça fonctionne. Là, on a de la chance pour le coup. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas. Et en fait, le fait de rajouter des variables fait qu'on ne peut pas revenir en arrière sur le code. Donc c'est assez pénible. C'est pour ça que je te recommande de toujours passer directement par une petite variable telle que je viens de te le montrer. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je te dis tout sur les liens hypertextes que tu vas pouvoir inclure dans tes emails ou dans d'autres usages si tu en as besoin. Ça peut marcher sur du Teams ou sur des messageries instantanées qui sont liées à Power Automate. Ça, c'est ton choix d'utilisation. J'espère que ça t'a plu, que ça sera utile. Lâche-moi un petit pouce, un abonnement, une petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Ça fait toujours très plaisir de voir la communauté grandir. C'est la petite récompense du créateur. Amuse-toi bien avec Power Automate. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! C'est parti !